Portugal. Vive les vacances. Et surtout, vive les bonbons. Parce que quand on allait au Portugal, pendant le voyage, on avait le droit de manger des bonbons et des gâteaux. Tout le reste de l'année, les bonbons et les gâteaux, ça fait des caries. C'est pas bon. Et puis comme disait ma mère, ça coûte trop cher. On peut pas acheter tout le temps. Mais pendant le voyage jusqu'au Portugal, les bonbons et les gâteaux, c'était permis. C'était même nécessaire parce que c'était la seule et unique solution pour calmer les enfants et pour ne pas inherbar le pilote. Et du coup, on avait le droit à tout. Tout ce qu'on n'avait pas le droit tout au long de l'année. Dites-moi si pour vous c'était pareil. Et dites-moi quels étaient vos bonbons préférés. Glacier magique. Il y avait les bonbons pour quand on avait trop chaud. Tiens, prends des bonbons à la menthe. Ça va te rafraîchir. Les bonbons à la menthe de la pique qui chante. C'était la mini climatisation portable de notre enfance. Rien que le bruit du papier, il est magique. Les malabars. Les chewing-gum de notre enfance. Ah, t'es un bonhomme à l'époque. Monsieur malabar. Les tatouages. On est un rebelle. On roulait pas. Les bonbons aux fruits régalades. Moi, mes préférés, c'était citron et orange. Je pense que là, j'ai déjà attrapé quatre carrés. Les fameux carambars. Non seulement, on se régalait, mais en plus, on se racontait des blagues. Du coup, le voyage paraissait moins long. Que fait-on pour décider à quel amoureux on lègue son bien ? Réponse ? Elle est pas mal. Les fraises tagada. Je me demande qu'est-ce qu'il faudrait que je dise à ma fille quand elle va grandir. Bonbons, pas bonbons. Les crocos. Les schtroumpfs. À l'époque, ça rendait la langue bleue. Les réglisses. Et puis, il y avait l'arme secrète de ma mère. Quand nous faisions trop de bruit à l'arrière. Les fameux kinder surprises. Les enfants, on va jouer au jeu du silence. Celui qui parle le moins et qui reste le plus tranquille possible, il gagne. Au kinder. Personnellement, j'ai pas souvent gagné le jeu du roi du silence.